8h30, 30 minutes, c'est bon, on va inverser les affaires un peu, on va parler de boxe parce qu'il y a pas mal d'actualité dans le domaine de la boxe. C'est ainsi, on l'a appris ce matin avec Réjean Tremblay à 7h25, mais le gala de cette semaine est reporté, malheureusement, au 2 mai. Pour en parler avec nous autres, Camille Estéphane. Salut Camille. Allô Camille. Bon matin, les gars. Comment tu vas? Moi, ça va très bien. Éric Bazinan, il va moins bien. Ben oui. Explique-nous ce qui se passe avec Éric. Une mauvaise sinusite et une infection à une oreille. Alors, ça devient très difficile, évidemment, de se battre le jeudi, faire le poids. Et dans l'île, ça fait 2-3 jours. Alors, on a tout simplement été chanceux de trouver une date ultérieure, puis c'est dans 3 semaines, le 2 mai, que tu seras présenté. Est-ce que c'est assez, Camille, ces 3 semaines pour guérir et tout ça? Des fois, ça perdure et tout ça. Vous n'avez pas des craintes? Ben, il y a des antibiotiques, ça fait quelques jours, Gilbert. Je pense qu'il va être correct. Écoutez, clairement, on n'est pas dans le stodomus, mais d'appeler les médecins, on devrait être correct pour pouvoir reprendre l'entraînement dans une couple de jours. OK. Les phases, c'est bon pour se battre. OK. Reporté un gars-là comme ça en début de semaine, il y a beaucoup de tenailles aboutissantes. Là, le défi pour vous autres dans les prochains jours, est-ce qu'il y avait déjà des boxeurs d'arrivée? Est-ce qu'il y avait déjà des chambres d'hôtel de prise? C'est quoi la logistique des prochaines journées? Heureusement, il était pour rentrer en ville la plupart. Aujourd'hui, on a une équipe qui est en place. On va voir s'ils vont vouloir rester en ville. On va les garder en ville parce que c'est quand même beaucoup de voyagements autour, chez eux. Alors, on va voir. Mais honnêtement, ça aurait pu être bien pire que ça. OK. Absolument. Et pour Éric, c'est toujours dommage de voir un combat reporté comme ça. Mais outre ce qui l'incommode présentement, comment allait le camp d'Éric Bazinian? Il allait très bien jusqu'à temps qu'il ait cette... Ça a commencé avec une grippe et ça ne s'est pas amélioré. Les gars, ils se poussent assez fort dans les camps d'entraînement. Je pense que leur système immunitaire en prend un coup. Aussi, le changement de température. Ma grand-mère me dit le jour, reste au chaud quand il commence à faire chaud. Je pense que les jeunes, ils ne croient pas là-dedans. Mais j'espère qu'il va prendre soin de ça. Parce qu'ils comptent chaque équipe. Au final, ce ne sera pas un pique-nique. Ça va être tout un combat. C'est deux gars de chez nous. Un beau combat local. La carte est très bonne. Je me sens un peu mal pour les autres boxeurs qui sont sous la carte parce qu'ils étaient prêts à commencer à faire la dernière coupe de poids. Mais c'est des choses qui arrivent. Ce n'est pas trop long. Dans trois semaines, ce n'est pas la fin du monde. C'est quand même beaucoup de travail parce que les boxeurs, il y en a probablement qui sont déjà en perte de poids. C'est dans trois semaines. On recommence à manger un petit peu. On va recommencer à prendre du poids. Il va falloir couper du poids. Je ne sais pas si l'entraînement, probablement que les charges d'entraînement étaient réduites aussi. Camille, probablement qu'on va être obligés d'augmenter ça pour arriver en pique-shape pour le combat. C'est quand même une logistique compliquée pour les entraîneurs. Certainement. C'est spécialement un dur travail pour les entraîneurs parce qu'ils avaient tout planifié pour que le pique arrive vers cette semaine, spécialement pour le jeudi soir. Mais heureusement, on avait été capables de remettre ça dans pas trop long. On s'en rappelle avec Arthur Betelviève, c'était beaucoup plus grave. Quelques mois plus tard, c'était vraiment... Mais écoutez, on se reprend. Chose certaine, ils seront les deux prêts. On ne veut pas que les gars embarquent dans la ring qui ne sont pas à 100 %. Je dis ça et ce n'est jamais le cas. Vraiment, il y a toujours des athlètes. Tu sais bien, l'hiver aussi, dans le hockey, les gars, j'ai entendu parler de Bob Gainey qui a joué... Avec des épaules du hockey, ben oui. Exact. Mais dans la boxe, ce n'est pas un jeu qui peut se faire faire vraiment mal. On a mieux errer sur le côté sécurité. Camille Legros, merci de ton temps ce matin. On va attendre les détails pour le gala du 2. Puis évidemment, on attend avec impatience celui du 25 à Shawinigan, mettant dans la vedette Christian Mbilly. Des belles soirées de boxe à venir. Toujours intéressant. Puis Camille, merci de ta grande petite pas d'ébilité encore une fois. Merci à vous, les gars. Bonne journée. Salut, Camille Le Stéphane de Eye of the Tiger. On fait une courte pause de une minute, même pas. De l'autre côté, Peter George, il est le vice-président de New Era Promotion. J'ai une copie de la mise en demeure qui a été envoyée ce matin par New Era au groupe Yvon Michel. On va débroussailler tout ça avec Peter George. Les contrats et tout ça à venir dans les prochaines secondes dans le Club du Matin. Plus jamais embarque dans le Super Pool dans les coulisses PPM Sport. Présenté par BetGRW. Le pool d'hockey le plus excitant de la saison. Sois le meilleur DG de la Ligue. Émets l'alignement gagnant sur la glace soir après soir. Tes choix pourraient te faire gagner gros. La location d'une voiture pour un an d'une valeur de 12 000 $. Graciusté du groupe Dilarie et plus encore. Ta saison de hockey commence sur Super Pool avec un S.ca ou directement sur BPM Sport.ca BPM Sport, c'est aussi la Commission athlétique. La boîte de production numérique qui repêche les meilleurs podcasts de sport au Québec. Tapez Commission athlétique sur toutes les plateformes de balado ou sur BPM Sport.ca Tu trippes à nous écouter à la radio? Upgrade ton expérience BPM Sport avec notre nouvelle diffusion vidéo en direct. Tout le temps, vous écoutez Le Club du Matin sur YouTube et Facebook Live. 8h36, on est dans le Club du Matin. Bon, ça a brassé beaucoup dans l'univers de la boxe dernièrement. On a toujours connu dans les dernières années la boxe au Québec avec plusieurs promotions. Il y a eu Interboxe dans le temps. Le groupe Yvon Michel, évidemment, qui se passe de présentation. Eye of the Tiger qui a fait sa place, qui présente des galas. Hauts en couleurs. La boxe est en santé présentement. Et dans tout ça, il est venu se greffer New Era Promotion qui appartient à Yann Pellerin et d'autres investisseurs. Cette promotion-là a pour but de faire boxer des gars d'ici, mais aussi de grossir, puis d'éventuellement être capable de présenter des galas dans la vergue internationale. Puis ils ont de bons boxeurs dans leur rang. Récemment, on a vu une conférence de presse où Alexis Barrière, qui est chez les Lourds, était aux côtés d'Yvon Michel sur la scène. On l'a présenté dans le but d'une éventuelle collaboration. Le truc, c'est qu'Alexis Barrière, selon les documents qui m'ont été remis, que j'ai vus et que j'ai lus, je ne l'invente pas, est sous contrat avec New Era. Cet après-midi, à 14h, le groupe Yvon Michel convie la presse à une activité de presse avec Derek Pomerleau, qui est un boxeur qui est sous contrat avec New Era jusqu'en 2026. On devait parler à Yann Pellerin ce matin, mais c'est Peter George, qui est vice-président et directeur général de New Era Promotion, qui est avec nous. Peter, bon matin. Bon matin. Bon matin à vous. Peter, merci de prendre du temps pour nous jaser ce matin. Commençons par la situation d'Alexis Barrière. Quand Yvon Michel a rencontré la presse avec Alexis Barrière, quelle a été la réaction dans le camp de New Era de voir un boxeur qui est sous contrat chez vous sur la scène avec un autre promoteur? Je dois dire qu'on a été très surpris d'une part, très déçus d'une autre. Alexis est avec nous depuis quelques années. On a investi beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent, beaucoup de temps à travailler avec lui, lui donner toutes les circonstances de travail qu'il puisse faire son ascension, son évolution, là où il est rendu en ce moment. Alors, de se faire surprendre par une annonce de ce genre-là, disons que ça nous a frappé un peu. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, je pense, mettre les pendules à l'heure et dire qu'Alexis est toujours sous contrat avec nous. On avait mis une pause dans sa carrière par rapport à son intention d'aller vers les Olympiques. Et donc, automatiquement, il est avec nous sous contrat jusqu'au mois de juillet 2024. Et donc, on a aussi des options de premier refus si jamais il reçoit une demande d'un autre promoteur. OK. Et il y a une clause dans le contrat également, Peter, qui stipule qu'Alexis ne peut pas être représenté par deux promotions. Exactement. Exactement. Alors, ça porte à confusion. Et donc, on est en train de consulter nos avocats afin de voir comment on va réagir à cette situation qui a été créée par M. Michel. Avez-vous eu des communications avec Alexis depuis la conférence de presse avec Yvon Michel? Je ne crois pas. De mon côté, non. Et je ne pense pas que Yann aussi a été consulté. Il faut dire qu'Yann, en ce moment, est conseillé par son père, qui est devenu son gérant. Alexis, oui. Donc, c'est un nouveau conseiller pour Alexis. Et puis, je pense que ses rencontres ou ses discussions n'ont pas eu encore avec le père d'Alexis. Derek Poimerleau, maintenant, il est 8-0-0. C'est un des plus belles sports de boxe qu'on a au Québec présentement. J'ai une copie du contrat devant moi. Il est sous contrat avec vous jusqu'en 2026. C'est exact? Exactement. Il y a une conférence de presse qui est prévue cet après-midi à 14h par le groupe Yvon Michel avec Derek Poimerleau. Qu'est-ce que vous connaissez de cet événement-là ou de ce qui serait annoncé cet après-midi? Encore là, on est dans l'ignorance de ce qui va être dit. On n'a pas plus d'informations. Et puis, on verra ce qui va être annoncé. Et puis, si cette annonce-là crée une situation qui est conflictuelle, c'est certain que pour New Era, on ne laissera pas passer des choses comme ça d'ingérence avec nos combattants. Est-ce que de votre côté, il y a déjà des actions légales qui ont été entreprises à l'endroit du groupe Yvon Michel? Disons que c'est sur le point de se faire. Mais évidemment, il faut que les choses soient faites de la bonne façon. Donc, de la bonne façon. Peter, dans le domaine de la boxe présentement, vous arrivez comme troisième joueur dans la mesure où Air The Tiger était déjà là, groupe Yvon Michel était déjà là. De l'extérieur, on avait l'impression que le groupe Yvon Michel aidait, chapeautait ou travaillait de concert avec New Era pour présenter des galas. Parce qu'on a vu des boxeurs de New Era sur des cartes du groupe Yvon Michel. À ce moment-là, quel était le scénario? Vous leur prêitiez des combattants? Oui, effectivement. Disons que pour nous, l'importance de New Era et notre mission première, c'était justement d'offrir des vitrines à des nouveaux combattants. Et c'est toujours notre mission, c'est toujours notre intention. Et on a donc recruté de très bons boxeurs. Certains avec une bonne relation qu'on avait avec le groupe Yvon Michel. Donc, Yvon nous a demandé de les voir, de leur donner une opportunité de se battre dans des événements au casino. Donc, ça nous a fait plaisir de travailler avec le concert avec Yvon Michel sur ce côté-là. Et puis, donc, je pense que c'est une déception de notre part de voir qu'on a, on sait, on pensait qu'on avait un ami, mais je pense que là, c'est une déception de voir quand ils courtisent nos boxeurs. Peter, on va terminer avec ça. Puis là, on comprend qu'il y aura des litiges à régler, qu'il y aura des choses à régler dans les prochaines semaines. Mais en tant que promoteur, êtes-vous intéressé dans le futur à travailler avec des gars qui se sont alignés avec un autre promoteur sans nécessairement vous le dire? Même si on va au bout des procédures judiciaires et que le juge dit, exemple, si là, on se rend là et qu'on redonne la propriété d'Alexis Barrière, de Derek Pomerleau à New Era, à quel point ça peut être compliqué et difficile de rebâtir une relation avec des boxeurs comme ça? L'important, c'est de démontrer aux boxeurs qu'on est là pour les soutenir, qu'on est là pour aller de l'avant et faire en sorte de mettre tout soutien pour qu'ils puissent progresser dans la box et d'offrir des opportunités. C'est notre mission. Et puis, ce qu'on va faire, c'est de continuer là-dedans. C'est de régler des conflits. Des fois, c'est important de se parler comme il faut, d'être transparent. Ça a toujours été notre approche. On est, comme je dis souvent, on est les « new kids on the block ». On arrive et on fait notre place. Et puis, je pense qu'en arrivant de notre façon, en travaillant comme on l'a fait, oui, on commence à déranger et on commence à prendre une place importante dans la boxe au Québec. Et nos boxeurs qui s'identifient de plus en plus sur la scène nationale et internationale, bien là, tout à coup, ça attire les regards des autres qui veulent les séduire. Alors, c'est certain qu'on va continuer, nous, on va toujours offrir ce qu'on est capable d'offrir aux boxeurs. Et puis, on va souhaiter qu'on puisse régler ces situations-là qui, dans le bon sens, pour que tout, dans le fond, soit quelque chose qui puisse satisfaire les deux parties. Peter George, vice-président et directeur général de New Era Promotion, un immense merci de votre temps ce matin, très gentil. On vous souhaite le meilleur, surtout que ça se règle, surtout pour les boxeurs. Merci beaucoup. Tout à fait, merci. Merci, c'était Peter George. Il est à la tête avec Yann Ballerin de New Era Promotion. Maintenant, pour réagir, parce que c'est un gros dossier et qu'on veut avoir les deux côtés de la médaille et c'est très, très important, Yvon Michel est avec nous. Allô, Yvon. Allô, Yvon. Oui, bonjour. Yvon, merci de prendre du temps pour nous jaser, surtout pour réagir. Commençons par le dossier de Derek Pomerleau. Vous avez annoncé vendredi par voie de communiquer une conférence de presse à 14h cet après-midi avec Derek Pomerleau, qui visiblement est encore sous contrat avec New Era Promotion. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? OK, mais ça, tu m'apprends quelque chose. Si tu me dis qu'il est encore sous contrat avec New Era Promotion, moi, les parents, Nancy et Steve Pomerleau sont venus me rencontrer au temps des fêtes puis ils m'ont dit, avec Derek, pour me demander de m'occuper de la carrière de Derek. Ils m'ont dit que leur contrat était terminé avec New Era et je leur ai dit que je leur donnais, j'étais pour donner quelques combats à Derek pour l'évaluer et si l'évaluation était concluante, qu'on était pour s'entendre avec lui. Donc, ce matin, j'ai parlé avec Nancy Canville, qui est la mère de Derek, qui est aussi sa gérante. OK. Et elle nous a dit qu'elle avait des échanges de textos avec Yann Pellerin qui confirme comme quoi qu'il était agent libre et que Yann leur aurait dit même qu'il n'avait pas l'intention de tenter de le garder s'il ne voulait plus boxer pour lui. Donc, moi, ça, c'est l'information que j'ai. OK. Puis, c'est une information qui est très louable puis la raison pour laquelle je te posais cette question-là, c'est que j'ai devant moi une copie du contrat de Derek Pomerleau qui stipule qu'il est sous contrat avec New Era Promotion jusqu'au 11 mars 2026. Moi, je n'ai pas ce contrat-là ou je n'ai pas vu parce que, de ce que je comprends, c'est illégal d'avoir une copie de ce contrat-là. Il y a une clause de confidentialité pour les partis. Donc, tu vois, tu m'apprends quelque chose. Je vais aller au fond de cette histoire-là puis on va voir qu'est-ce qu'il va en sortir. Mais tu sais, on parlait que New Era avait investi beaucoup en Derek Pomerleau, mais six de ces huit combats ont eu lieu sur nos événements. Oui. À ce moment-là, c'est vrai, on se rappelle, il a boxé sous l'égide de gym à ce moment-là. Quel était, mais c'est intéressant, à ce moment-là, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est un prêt? Est-ce que... Moi, on m'a demandé un service. On m'a demandé, dans le temps, Yann et son équipe, ils m'ont demandé si je pouvais leur rendre service et mettre Derek sur nos événements. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Derek s'entraîne avec Stéphane Larouche. Je sais qu'avec Stéphane et Yann, ils ne s'entendaient pas très, très bien. Et j'ai accepté au fur et à mesure. Et moi, encore là, jusqu'au moment où on me fait venir, j'ai rencontré les deux parents, j'ai rencontré Derek. Ben oui. Puis on m'a dit, il n'y a plus de contrat, on veut continuer avec toi. Est-ce que c'est possible? Je n'ai pas dit oui tout de suite. J'ai dit, peut-être, on va l'évaluer. Et avec les deux combats qu'il vient de nous faire, le dernier était très concluant. Et oui, on a décidé, on veut aller de l'avant. Mais évidemment, je vais investiguer ce que tu m'as dit là avant de finaliser quoi que ce soit. OK, parfait. Le cas d'Alexis Barrière maintenant, ça a beaucoup fait jaser. Même chose. Les documents que moi j'ai et que j'ai élus stipulent que New Era a un premier droit de refus sur le contrat d'Alexis Barrière qui se termine en juillet de cette année. Et ça, c'est pour une durée d'un an. Donc, le droit de refus prévaut jusqu'en juillet 2025. On t'a vu sur scène avec récemment, t'as présenté Alexis Barrière. Sans nécessairement annoncer une entente formelle. Quelle est la situation d'Alexis Barrière? Son contrat, même chose. Alexis vient de me rencontrer avec son père qui est devenu son gérant. Et ils m'ont dit que le contrat d'Alexis terminait le 16 mars. Et donc, on a attendu après le 16 mars pour annoncer qu'on avait l'intention de faire une entente ensemble. Vous me dites que ça termine en juillet. Je ne vois pas comment. Ce qu'on me dit, c'est qu'après son combat du mois d'octobre, il restait cinq mois avant la fin du contrat. Yvan, qui est le gérant d'Alexis. Et Alexis, on dit à Yann qu'il n'avait pas l'intention de re-signer avec lui. Et on lui aurait dit que s'il n'avait pas l'intention de re-signer, qu'on était pour le faire bencher, qu'il n'y aurait pas de combat pour lui jusqu'à la fin du contrat. OK. De ce qu'on me dit, c'est la raison pour laquelle Alexis est allé aux qualifications olympiques, parce qu'il n'y avait aucune offre. Et j'ai parlé à Yvan ce matin. Yvan me dit qu'il a spécifiquement écrit à Yann Pellerin pour lui dire que les qualifications olympiques, c'était seulement qu'une alternative, mais qu'Alexis était disponible à boxer sur ses événements jusqu'à la fin du contrat. Donc, moi, c'est ce que je sais. C'est l'information que j'ai. Là, j'apprends, j'ai reçu une lettre, effectivement, qui dit qu'Alexis est sous contrat jusqu'à la fin juillet. C'est sûr qu'il va y avoir des contestations là-dessus. Ce que je sais, c'est qu'Alexis et son père ont envoyé une lettre d'avocat à New Era pour leur dire que le contrat était effectivement terminé au 16 mars et que le contrat n'avait pas été respecté dans les deux dernières années et que c'était la raison par laquelle il considérait que la clause d'un an n'était pas valide. Ça, ça va probablement se retrouver devant les tribunaux. C'est-à-dire que je ne pourrais pas commenter davantage. Non, non, absolument, je comprends. Je comprends qu'il y a une mise en tente sur la date de la fin de contrat parce que dans la mise en demeure que vous auriez reçue de Maître Alexandre Carrier, c'est stipulé que le contrat se termine le 14 juillet 2024 avec le premier droit de refus jusqu'au 15 juillet 2025. Oui, mais c'est ça. Mais ce n'est pas l'information que j'ai du côté d'Alexis. Mais il y a aussi une chose très importante, que ce soit Derek ou Alexis, ils ne veulent plus boxer pour New Era ou pour Yann Pellerin. Tout comme, vous savez, nous, on a fait les 35 premiers combats de David Lemieux dans sa carrière. À son 36e, il a boxé en championnat du monde pour Eye of the Tiger. David Lemieux ne voulait plus boxer pour nous. On l'a laissé aller. Christian Billy a fait ses 16 premiers combats, ses trois premières années avec nous. On avait une clause où on aurait pu égaler n'importe quelle offre après notre entente. Mais Christian est venu nous rencontrer pour nous dire qu'il préférait partir avec un autre groupe. On s'est donné la main et on lui a souhaité bonne chance. Même chose pour Costo Clayton. Nous, on ne retiendra jamais quelqu'un qui ne veut pas boxer pour nous. Et moi, ce que je sais, c'est que ces deux boxeurs nous ont sollicités, nous ont dit qu'ils ne voulaient pas boxer pour leur promoteur actuel. Nous ont dit qu'ils étaient libres, les deux. Et c'est la raison pour laquelle on est allé de l'avant. On va terminer avec ça, Yvon. J'apprécie beaucoup le temps que tu prends ce matin pour nous répondre et donner ta version des faits. Je trouvais ça super important également de te laisser le plancher. Dans l'entrevue qu'on a faite avec Alexis Barrière la semaine dernière parce qu'on était super contents pour lui, parce qu'on veut le voir boxer. On sait que c'est un boxeur de grand talent qui peut aller loin et aspirer à de grandes choses. Il a fait partie du camp d'entraînement de Tyson Fury dans les derniers mois, même avant les fêtes. Il était arrière même avant l'annulation du combat. Et dans l'entrevue, Alexis nous a parlé de la relation qu'il avait avec toi et de la bonne réputation que tu avais là-bas. Quels étaient tes liens avec Alexis au moment quand lui est entré dans le clan Fury, dans son équipe d'entraînement? Quand on est venu me voir, on a dit qu'on parlera en affaires après, quand son contrat s'est terminé, à partir du 16 mars. Mais à un moment donné, dans une rencontre, quand il m'a dit qu'il n'y avait rien, il n'y avait aucune offre de combat, je l'ai mis en contact avec Sugar Hill, qui est l'entraîneur de Tyson Fury. Et je savais que Tyson Fury se cherchait un partenaire d'entraînement gaucher, étant donné qu'il se bat contre l'Alexander aussi. Et donc, je les ai mis en contact. Et finalement, c'est de cette façon-là qu'Alexis s'est retrouvé en camp d'entraînement avec le groupe Tyson Fury. D'ailleurs, il est là présentement. En fait, il est à Manchester, près de Manchester, le clan qui a commencé hier pour Tyson Fury. OK, très bon, ça fait le tour du dossier. Bravo pour le gala et à la victoire de Kim Clavel. Le gala du 16 mai avec Maslow, avec Dennis, ça tient toujours? Oui, 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 tout à fait. D'ailleurs, on va annoncer qu'on a un autre événement prévu au mois de juin. On va donner les détails un petit peu plus tard. Et en passant, on compatit très bien avec AF de Tagu. On a eu Kim Clavel qui a deux reprises qui était obligé de remettre un événement. Une fois, c'était le jour de la pesée. Oui. Et je sais comment c'est compliqué, comment c'est plat pour tous les autres boxeurs. Et je voudrais vous dire qu'on compatit avec tout ce monde-là. Un grand merci de ton temps, Yvon. C'est grandement apprécié les explications. Puis après ça, laissons les choses suivre leurs cours. Tout ce qu'on souhaite, c'est que les boxeurs boxent dans les meilleures conditions possibles, peu importe si vous. Effectivement. Merci beaucoup. Yvon Michel, merci beaucoup, Yvon Michel, du groupe Yvon Michel. Merci aux deux. Et à Peter George et à Yvon de nous avoir donné leur version des faits. C'est bien dur de se positionner qui a dit quoi, qui a fait quoi. Mais au moins, on aura entendu les deux côtés. Puis vous serez en mesure dans vos voitures de vous faire... On va voir qu'est-ce qui va arriver à la conférence de presse après-midi. La conférence de presse, c'est supposé d'avoir lieu après-midi. Si on n'a pas vérifié les contrats et tout ça, est-ce que ça va avoir lieu encore? Est-ce qu'on va annoncer la même chose après-midi? J'ai hâte de voir. Dirais-tu que la conférence de presse a des chances de se faire éclipser? Oh! Mon Dieu que c'est... Oui, tu la trouves bonne, celle-là. Non, elle n'était pas... C'est un éditeur qui me l'a souligné. Gilles Baird va aller chercher ses lumières d'éclipse dans son auto. Oui! Mais sérieusement, les gars, après avoir entendu ces deux versions-là, c'est nébuleux. Puis comment séparer le vrai du faux? Puis après ça, est-ce qu'on va vraiment savoir comment ça s'est passé? Est-ce qu'il va y avoir enquête là-dessus? Moi, ce que je peux vous dire... On va simplement avoir des mises en demeure. Ça prend l'enquête. Moi, je suis content qu'on ait eu les deux points de vue. Ça perd nos éditeurs à la maison de se faire une propre tête. Puis je pense que c'est un peu notre travail au final. C'est ça l'important, oui. Puis ce que je peux vous dire, c'est que les contrats dont je faisais, fois, dont j'évoquais, je vous les montre. J'ai les contrats. J'ai lésé devant moi les contrats papiers avec les dates. Et on était en mesure de se poser des questions. Merci aux deux côtés d'avoir répondu. On verra. On verra qu'est-ce qui va se passer dans ce dossier-là. Mais pour Barrière et pour Pomerleau, ce sont deux super beaux espoirs de boxe. On leur souhaite juste de boxer. Exact. Avec tout ça, il est 8h56, on va aller se présenter pour les flex. Mais voyons l'ordre, oui. Trois. Fout. Non. Pas déjà. Qu'est-ce que faire? Fout. Non. Non, non. Que c'est que c'est ça, le patin? Hé, les gars, c'est bien compliqué dans le monde de la boxe en ce moment. Ça veut changer d'une place à l'autre. Petit extrait exclusif d'un appel au téléphone d'un des boxeurs. Je veux me faire échanger. Hé, Bernard, contacte des trois pis donne-le de la bullshit. Ouais. Ouais, c'est bon, ça. Hé, une minute. Ned, c'est quoi échangeant dans les... Trade me right fucking now. Trade me right fucking now. Raccroche. Raccroche, c'est terminé. Raccroche, c'est terminé. Et voilà. Ça sonne. Allô? Allô? Ça sonne à la fille. Trade me. Hé, 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 hé. 8h56. Bon, bien, merci à la commune de Stéphane. Merci à Yvon Michel. Wow! Merci à Peter George de New Era. On aura parlé aux trois têtes dirigeantes des trois. On a fait le tour. On a fait le tour. On a fait le tour. Écoute, c'est important. C'est important. Puis la santé des boxeurs au Québec puis la santé de la boxe me tient à cœur. C'est un sport que j'aime beaucoup. Il y a des bons galas à venir. En courageant. de la boxe au Québec. Ça fait longtemps. J'étais petit puis il y en avait puis il y en a encore. Non, même dans le studio aussi des fois avec les pauses quand Deso décède de se fâcher puis de faire son petit move de boxe. Oui, je fâche pas longtemps. Non, Deso se fâche pas longtemps. Non, non. OK, on part la semaine comme ça. On va aller au téléphone 514-790-0919. Je vais vous donner les sujets de l'autre côté. On va parler de soccer avec Olivier Brett également. Mais dans l'attaque à deux contre un, ce matin, on a parlé des gardiens de but. C'est un peu ça qui va retenir l'attention dans la tribune tantôt. Si vous avez envie de me parler de boxe également, ça va me faire plaisir. Mais j'ai bien, bien hâte de vous jaser. Fait que téléphone 514-790-0919. Nous autres, on se retrouve demain un autre gilet des Highlanders. Oui, monsieur. Hé, il y a l'avant de dernière journée avant qu'on parte en plus. Hé, mais ça, ça va être le fun. Disponible pour tout le monde ce chanel-là. Oui, disponible pour tout le monde au terme de la chronique de Sèv Goulet à 7h10. Demain, on se revoit de l'autre côté. Merci les boys. À demain, salut.